Le SAMU Social de Paris gère le 115 de Paris, de la même façon qu'il peut y avoir des associations qui gèrent le 115 dans d'autres départements, puisque le 115 est un numéro d'appel départemental. On gère aussi le SIAO Urgence et on a par ailleurs aussi cette lourde tâche qui consiste à réserver des nuitées hôtelières à la fois pour les familles qui ont recours au 115 de Paris, pour la CAFDA, qui est une plateforme qui suit les familles demandeuses d'asile, et aussi pour le 115 du 93 et le 115 du 77. On est aujourd'hui sur 32 000 personnes en famille qui sont hébergées à l'hôtel en Ile-de-France. Sur à peu près 600 hôtels qui sont répartis dans l'Ile-de-France, on va dire que sur ces 32 000 personnes en famille, il y en a à peu près un petit tiers sur Paris, un gros tiers sur la première couronne et encore un autre tiers plus petit sur la grande couronne. Et ces 32 000 personnes, c'est à peu près moitié d'enfants, moitié d'adultes, et une grande proportion d'enfants en bas âge, puisque sur les enfants, on en a à peu près la moitié qui ont moins de 3 ans. Et pour vous donner un chiffre qui est un peu lui aussi vertigineux, même si là on est sur des petites unités, on a chaque jour en moyenne 5 bébés qui naissent dans ces familles qui vivent à l'hôtel. L'offre hôtelière économique à laquelle on a accès pour pouvoir héberger ces familles, c'est une offre qui est saturée désormais en Ile-de-France et on a de plus en plus de familles qui appellent le 115 et pour lesquelles on n'a pas de solution à porter. On a aussi un problème d'adéquation de l'offre par rapport aux réels besoins des personnes. Il n'y a pas une offre qui permette d'offrir une réponse adaptée en termes de localisation, d'une part, parce qu'il peut y avoir des attaches avec des enfants qui sont scolarisés quelque part, et par ailleurs, c'est aussi un pôle qui est sous forte contrainte pour trouver une solution adaptée en termes de durabilité de l'offre. Les nuités qui sont proposées par tel ou tel hôtel, ce sont des nuités sur quelques jours. Et donc cette offre-là, elle est particulièrement inadaptée parce qu'elle va contraindre la famille à devoir changer d'hôtel très régulièrement avant qu'on arrive à lui trouver une offre stabilisée, une offre vraiment dite de long séjour. Pour faire face à une urgence, qu'une famille soit hébergée à l'hôtel pendant quelques semaines et après réorientée vers un centre d'hébergement, ça ne poserait pas de problème. Mais en pratique, on sait bien qu'il est très difficile de les réorienter vers un centre d'hébergement adapté. Donc elles y passent non seulement plusieurs semaines, mais pour un certain nombre d'entre elles, plusieurs années. 95% des familles hébergées sont des familles migrantes, à peu près à 60-70% en attente de régularisation. Les familles hébergées qui ont été enquêtées par l'Observatoire du Samu Social de Paris, en moyenne, elles étaient depuis un peu plus de deux ans en France quand pour la première fois, elles ont eu recours à de l'hébergement. Première raison, 35% c'est une immigration de fuite. Fuite d'un pays en guerre, fuite d'un mariage forcé, fuite pour éviter que sa petite-fille soit excisée. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle du post-trauma, il y a un vrai accompagnement à mettre en place. Et c'est le raisonnement simple qui consiste à dire on va trouver un appartement, on va les mettre dedans et ça ira beaucoup mieux. Non, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est un hébergement qui n'est absolument pas l'hébergement qu'on souhaiterait pouvoir donner aux familles demandeuses d'asile qui devraient pouvoir tout être en CADA. Parce qu'en plus en CADA, il y a tout un accompagnement qui est évidemment plus satisfaisant pour la famille, y compris pour sa démarche de dépôt de la demande d'asile. Il y a tendance à dire que l'hôtel, s'il dure si longtemps, c'est aussi parce que c'est un peu le sas d'attente de la régularisation. Si une famille vraiment gère bien et est bien aidée pour gérer sa demande de régularisation, c'est au minimum 5 ans après être arrivée en France qu'elle obtient sa régularisation. Donc c'est long 5 ans. Alors, sur la question du 115, il n'y a pas de travailleurs sociaux au 115, de ce qu'on appelle le PHRH. C'est d'abord un pôle qui est là pour trouver une offre hôtelière parce que le pôle a été interpellé par un des 315 qui a recours à ce pôle, donc à savoir le 115 de Paris, le 115 du 93, le 115 du 77, ou la CAFDA. La CAFDA, on peut dire que c'est une forme de plateforme qui oriente les familles demandeuses d'asile, sachant qu'ensuite, la CAFDA suit, dans la limite de ses moyens, ses familles pendant toute la période de demande d'asile. Ensuite, on a d'autres acteurs qui sont des plateformes d'une autre nature qui assurent un suivi social des familles hébergées à l'hôtel, mais hors famille demandeuse d'asile. Et donc, dans ces acteurs, on en a trois, principalement. On a donc l'APTM, qui suit des familles hébergées à l'hôtel. On a l'Ordre de Malte, plus petit acteur, mais qui assure aussi du suivi des familles à l'hôtel. Et on a la Croix-Rouge, qui a mis en place, on appelle ça l'opérateur régional de la Croix-Rouge, qui est financée par l'État pour assurer les familles qui sont hébergées dans un département autre que celui, que le 115 d'orientation initiale, donc une famille parisienne, par exemple, qui serait dans la Seine-et-Marne, et qui serait stabilisée, parce que tant qu'elle n'est pas stabilisée, on est un foutu de mettre en place un suivi social. Elle pourra être suivie, elle pourra bénéficier d'un accompagnement social par un travailleur social de l'opérateur régional de la Croix-Rouge. La Drill finance des postes de travailleurs sociaux. Ils ont un petit peu, mais vraiment très peu, de moyens pour, par exemple, donner quelques tickets service à une famille. Toutes les familles ne sont pas encore couvertes, elles n'ont pas la chance de pouvoir bénéficier d'un suivi social, mais ça a quand même, objectivement, permis d'améliorer la situation. Les bénévoles qui peuvent constater, ou même les familles, que c'est difficile d'avoir son travailleur social qui est à la Croix-Rouge, qui est à la PTM, etc. Alors, ça doit probablement arriver. Après, encore une fois, c'est toujours assez vite une question de moyens. Dans l'opérateur régional de la Croix-Rouge, de mémoire, la file active par travailleur social, c'est 50 familles. Donc, il y a aussi un effet de saturation de ces travailleurs sociaux qui sont soumis à, objectivement, un rue de pression. Donc, voilà. Ce pôle d'hébergement et de réservation hôtelière, c'est un pôle dont on fait évoluer les métiers depuis quelques mois. Il y a une trentaine de personnes qui se rendent dans les hôtels. Donc, la moitié sont des vérificateurs et l'autre moitié des médiateurs. Les médiateurs, eux, ils sont là pour intervenir quand il y a des soucis entre des familles, entre des familles et des hôteliers. Donc, ils sont là pour pacifier. Et les vérificateurs, ils sont là, eux, pour vérifier si la qualité des prestations est conforme à ce que nous a dit l'hôtelier. Voilà. Et donc, on essaie un peu d'avoir un rapport de force qui soit plus équilibré entre nous et les hôteliers. Ils sont devenus, de fait, des formes de partenaires, enfin, ultra importants. Ils hébergent tout de même, pour le seul PHRH, 32 000 personnes. En réalité, si on regarde l'ensemble des familles hébergées en Ile-de-France et des personnes hébergées en famille en Ile-de-France, on est plutôt proche de 35 000, voire un peu plus. Et donc, là, on a écrit, enfin, élaboré une nouvelle charte hôtelière que les hôteliers sont supposés signer et qui introduit notamment une nouveauté qui est un principe de pénalité financière. C'est-à-dire que quand il y a un certain nombre de dysfonctionnements qu'on constate, qui peuvent aller de l'eau chaude, qui ne fonctionne pas et qui n'est pas réparée, jusqu'à tout un tas d'autres choses, on applique des pénalités financières. On vérifie puisqu'on ne contrôle. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'assermentation, comme tout un tas de services de l'État. Donc, sur Paris, on a eu des réunions avec le parquet, la préfecture, pour essayer de susciter une mobilisation des services de l'État qui, eux, peuvent avoir de véritables compétences de contrôle. Ça va des services fiscaux, à l'inspection du travail, etc. Après, si je suis tout à fait sincère, une quinzaine de vérificateurs pour 600 hôtels dans toute l'Île-de-France, objectivement, les moyens sont largement insuffisants pour qu'on assure suffisamment de présence sur place. C'est pour ça que le travail avec les associations et d'autres acteurs aussi, qu'on met en place, ils visent aussi à ce qu'on ait le maximum de signalements, de dysfonctionnements qui nous remontent, de telle façon à ce que les vérificateurs ciblent leur visite sur des hôtels sur lesquels on a des doutes. Même s'il se développe des alternatives à l'hôtel, on est encore pour de nombreuses années condamnés à devoir héberger au long cours des familles à l'hôtel. Donc moi, le souhait que j'ai, c'est que le PHRH travaille aussi vraiment la question du mieux vivre à l'hôtel, dans l'hôtel et autour de l'hôtel. Donc c'est travailler notamment avec les hôteliers pour qu'ils développent des lieux où faire à manger, assez concrètement, qu'il y ait un espace de vie où des associations puissent venir faire une activité, où on puisse installer une bibliothèque, etc. Parce que la seule façon de vraiment rendre vivable l'hôtel, c'est d'avoir une chambre qui ne peut être qu'un lieu de sommeil et qu'après, tous les autres aspects du quotidien, ça soit renvoyé dans des espaces collectifs. Donc ça, c'est le premier pan de travail, donc je suis là avec les hôteliers. Et puis par ailleurs, comme je disais, c'est vivre mieux dans l'hôtel et autour de l'hôtel. C'est tout un travail que les médiateurs du PHRH font, qui est un travail de prise de contact avec les associations de proximité pour leur donner à connaître ce qu'ont fait les familles, pour que les familles soient quelquefois mieux accueillies, parce qu'elles sont la plupart du temps très bien accueillies, par les associations locales. Mais quelquefois, il y a une incompréhension. Il y a cette idée que le 115 de Paris exporte ses pauvres, pour caricaturer un peu les choses. Il y a aussi cet effort d'explication, plus tout un travail avec les associations, plus au niveau francilien, en particulier le Secours Cato, mais c'est aussi le Secours Populaire, les Restos du Coeur, pour essayer vraiment de mieux travailler ensemble. C'est tout ce que les pratiques ne sont pas les mêmes, d'un 115 à l'autre. Au sein de l'île de France, et entre les différents départements français, il y a des divergences. Il peut encore rester quelques pratiques, qui consistent à faire délibérément, tourner les familles d'un hôtel à l'autre, pour tenter de les convaincre de ne plus avoir recours au 115, ou pour tenter d'éviter qu'elles ne s'installent dans l'hôtel. Nous, on essaie d'avoir la démarche inverse. Ce n'est pas pour les confiner dans un hôtel, et ce n'est pas par satisfaction de les voir vivre longtemps à l'hôtel. Mais à défaut de solutions plus satisfaisantes, notre objectif, c'est vraiment qu'on essaie de les installer quelque part, ne serait-ce que pour améliorer, faciliter la scolarisation des enfants. Donc la DRIL a mis en place un travail pour qu'il y ait un cadre de convergence des pratiques, non seulement des 115, mais aussi des SIAO. Le travail sur les alternatives se fait dans le cadre du plan de réduction des nuitées hôtelières, qui avait été annoncé par Sylvia Pinel, début 2015, aux journées de la Fondation Abbé Pierre. Et sa déclinaison en Ile-de-France se fait par des appels à projets pour que se développent des alternatives à l'hôtel, qui peuvent être des places dans des centres d'hébergement classiques, collectifs, ça peut être du partage d'appartements, enfin bon, voilà, mais qui, là, vraiment, sont des alternatives à l'hôtel où tout est intégré au départ, c'est-à-dire qu'on intègre la question du suivi social, la question alimentaire, donc voilà. Après, c'est une question du volume. On a quand même une forte différence entre le volume des nuitées hôtelières et le volume de ces alternatives. Donc voilà, ce plan-là, il devrait se décliner sur trois ans. Donc en Ile-de-France, ça devrait faire à peu près 3000 places. Donc ce qui signe quand même, même si c'est largement insuffisant, ce qui signe quand même un début de refondation de la politique d'hébergement des familles en Ile-de-France. Un monsieur très gentil qui travaille dans un hôtel, j'ai demandé comme ça, je m'intéresse, combien ils ont payé pour moi, mon famille par exemple. Il m'a dit, tu ne dis rien à personne, s'il te plaît, mais ils ont payé 1300 euros pour ton famille. Généralement, le raisonnement que tout le monde a, et que je peux comprendre, c'est de regarder une chambre d'hôtel. On s'imaginait, il y a une maman avec ses deux enfants, donc c'est 17 euros x 3 x 31. On est facilement à 1500 euros par mois. Et ça paraît monstrueux, quoi. Parce que 1500 euros, il faut qu'on pouvait commencer à avoir un bel appart. Donc en fait, la comparaison qui est faite, généralement, c'est le coût d'une chambre d'hôtel avec sa petitesse, son exécuté, etc., par rapport au coût du logement. Et le coût, il n'est jamais comparé réellement au coût des centres d'hébergement. L'hôtel, il s'est développé de façon exponentielle et extravagante, parce qu'il y a eu, en fait, en quelque sorte, de leurre, mais que l'hôtel avait, par contre, aussi une vraie qualité. Et c'est leurre, le leurre qu'il pouvait y avoir derrière l'hôtel, c'est d'abord cette idée que ça ne va pas durer. Enfin, si, ça dure, parce que les familles, elles n'ont nulle part ailleurs où aller. Donc c'était un vrai leurre. L'autre leurre, justement, c'est la question économique. Parce que si on regarde à l'instant T, une nuitée hôtelière, c'est en moyenne 17 euros, 17,50 euros par jour, par personne. Si vous regardez un centre d'hébergement, c'est beaucoup plus. Même un CADA, un CADA, ça doit être autour de 22 euros par jour et par personne. Un centre d'hébergement, en particulier sur Paris, où le foncier est cher, mais un centre d'hébergement, vous allez être facilement à 35 euros jour, personne. Et si c'est un CHU, et si c'est un CHRS, encore plus. À l'instant T, l'hôtel est moins cher. Moi, je pense que c'est un leurre. D'abord parce que ça, c'est le seul toit. Et votre famille qui est dans l'hôtel, elle va avoir recours peut-être à une plateforme qui est financée par l'État pour avoir un suivi social. Elle va recourir à tel ou tel assaut pour de l'aide alimentaire. Donc finalement, le vrai coût complet de l'hébergement hôtelier, il n'est jamais fait. Et puis par ailleurs, ce vrai coût complet, il devrait tenir compte du fait qu'une famille qui a l'hôtel, elle est évidemment beaucoup moins bien suivie qu'une famille en centre d'hébergement. Donc ça veut dire qu'elle va peut-être y rester plus longtemps parce qu'elle est moins bien suivie. Si on a un raisonnement complet, surtout sur le long terme et qui intègre les coûts sociaux ou les coûts sanitaires d'une forme que moi j'appelle du mal-hébergement, là je ne suis pas sûre que l'hôtel, je suis même à peu près sûre du contraire, l'hôtel coûte plus cher. La seule vraie qualité de l'hôtel, ça a été quoi ? Ça a été de pouvoir s'adapter rapidement à l'évolution de la demande. Des familles qui appelaient le 115, il y a 20 ans, il n'y en avait pas ou quasiment pas. L'hôtel a vraiment permis de suivre, là, de façon ultra réactive, cette évolution de la demande. Mais cette vertu-là de l'hôtel, c'était un piège quand même, il faut bien le dire, et puis cette vertu-là, elle n'existe plus parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'offre maintenant est saturée en Ile-de-France. Sous-titrage ST' 501